Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour cette nouvelle vidéo PS5 avec les comparatifs des jeux Naughty Dog. Les comparatifs au niveau des temps de chargement. On a déjà fait les temps d'installation, vous pouvez les retrouver juste ici. Là nous sommes bien dans les comparatifs des temps de chargement pour voir un peu si c'est plus efficace sur la PS5 avec le SSD. Donc il y a déjà la vidéo de The Last of Us Partie 2 qui est disponible juste là. Décidément vous avez beaucoup de vidéos à rattraper. Donc là on va voir l'interface de la console PS5 avec l'application Uncharted 4 et on va mesurer donc les différents temps de chargement. Donc à nouveau je le rappelle nous sommes sur une version rétro-compatible, nous ne sommes pas sur une version next-gen. Vous ne perdez pas vos trophées, vous ne perdez pas vos progressions dans le jeu. Donc vous n'aurez pas recommencer le jeu à zéro, même si pour un jouet Uncharted je pense que c'est plus logique de recommencer à zéro. Mais donc voilà, mais par contre il ne faut pas s'attendre non plus à une énorme différence au niveau du jeu. Parce qu'on n'est pas dans une version next-gen, on espère que ça arrivera plus tard. Mais en tout cas voilà, vous aurez également l'introduction du jeu juste après sur PS5 avec un petit comparatif PS4 Pro de temps en temps. Donc voilà, c'est parti, je vous montre tout de suite l'interface d'Uncharted 4 sur PS5. A quoi ça ressemble cette petite application qui donc comme à chaque fois vous avez donc les différents trophées que vous avez gagné, les différentes vidéos populaires autour du jeu, les DLC qui sont disponibles à l'achat. Vous avez la fiche du jeu sur le PlayStation Store que vous retrouvez juste ici. Et donc voilà, et donc on va lancer le jeu et vous allez voir donc que sur PS4, pour Uncharted 4, il fallait 42 secondes depuis le menu de la console pour arriver au menu du jeu. Sur PS5 nous tombons à 29 secondes, ce qui est quand même déjà mieux, on gagne quand même une quinzaine de secondes, c'est que c'est pas négligeable. Sur le menu du jeu, lorsqu'on voulait lancer une nouvelle partie, il fallait 32 secondes, ce qui est quand même assez rapide, mais du coup sur PS5 nous tombons à 25 secondes. Donc là on est d'accord, la différence n'est pas folle, il faut savoir déjà que les jeux Naughty Dog sont bien optimisés sur les consoles, c'est pour ça qu'on a déjà pas beaucoup de temps de chargement. Mais lorsque par contre on revient au menu principal, pour lancer une nouvelle partie qu'on a déjà entamée, pour reprendre notre partie, on devait attendre 55 secondes sur PS4 Pro, alors qu'on tombe à seulement 29 secondes sur PS5. Donc là autant vous dire que pour reprendre votre partie, c'est divisé par deux, et là on sent vraiment, donc ça fait comme The Last of Us Partie 2, c'est assez significatif le changement et l'écart que j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vrai que bon c'est des jeux Naughty Dog, c'est pas comme des jeux Rockstar où c'est beaucoup plus flagrant on va dire, puisque là c'est des jeux en monde ouvert donc on a plus de temps d'attendre. Là c'est un peu réduit mais on voit quand même que sur PS5 ça va plus vite grâce au SSD, donc ça fait plaisir. Voilà pour cette vidéo, je vous laisse avec donc l'introduction d'Uncharted 4 sur PS5 avec quelques petits comparatifs PS4, dites moi dans la vidéo, enfin dans les commentaires ce que vous en pensez, dites moi si vous avez des questions, si j'ai oublié certaines choses, et puis voilà, sur cela je vous dis à très vite, bonne fin de vidéo, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, un gros bateau ! Un gros bateau ! Un gros bateau ! Les vols ! Continue vers l'île ! Les laisses-pas passer devant toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada